Musique Il a les pattes bleues, la peau fine et nacrée, c'est pas de vous Thibault Leclerc dont on parle, mais du chapeau. Bonjour Thibault. Et tant mieux pour moi d'ailleurs. Donc le chapeau, il va certainement se retrouver sur certaines tables à la fin du mois, en cette période de fête. Oui, c'est la grande période du chapeau Noël parce qu'on les prépare pour Noël. Vous connaissez le principe, vous prenez un coq, vous allez le castrer et puis vous allez l'élever tranquillement pendant 8-9 mois. Et il sera parfaitement prêt pour les périodes de Noël. Alors c'est une technique qui est connue depuis très longtemps, on la connaissait déjà sous les Romains. C'est tombé dans l'oubli parce que c'était compliqué à faire, parce que ça revenait relativement cher. Et puis depuis une vingtaine d'années, c'est revenu. D'abord parce que des éleveurs se sont emparés de la cause et puis parce que Rungis a bien relayé le retour du chapon sur nos tables. Alors pourquoi on recherche le chapon ? Parce que c'est une chair qui est très fine, très agréable, très goûteuse. Bon évidemment, je vous parle des vrais chapons, la Belle Rouge ou chapon de Bresse. Je ne vous parle pas des faux chapons qui pullulent. Comment vous les reconnaissez ? C'est facile. C'est que les faux chapons, comme on a raté le chaponnage, généralement ils ont une crête. Alors on coupe la crête avec des ciseaux pour éviter que vous repériez que le chaponnage a échoué. Alors vous disiez que ce n'était pas si compliqué que ça à cuisiner, c'est-à-dire ? Alors si, en fait, il ne faut pas vous planter. C'est-à-dire que la tentation, c'est de le mettre au four très longtemps. Et à ce moment-là, il va être très sec. Sans compter que la partie centrale met beaucoup plus de temps à cuire. Donc ce qu'il faut faire, soit vous pouvez le pocher. C'est la méthode la plus agréable pour avoir un chapon parfaitement cuit. Soit vous pouvez le rôtir, il faut l'arroser très régulièrement. Et puis quand vous allez le servir, comme la chair a peu de goût, elle est très agréable à déguster, mais elle a peu de goût. Vous avez intérêt, plutôt que de mettre des pommes de terre, vous avez intérêt à l'accompagner de marrons ou de fruits, par exemple. Et c'est vraiment un régal sur les tables de Noël. De bonnes recettes à retrouver sur le site www.terroiardechef.com. Merci beaucoup Thibaut Leclerc. Il ne nous reste donc plus qu'à nous mettre au fourneau. Et on vous retrouve donc Thibaut très vite sur cette antenne pour parler d'un autre produit de saison. A bientôt. A bientôt. A bientôt.